Bonjour à tous, on se retrouve sur PCM et on est le 5 juin 2018 et on est là pour commencer ce critérium du Dauphiné cette course de préparation pour nous pour le Tour de France, on voit que notre forme là elle est pas du tout là pour l'instant mais avec les deux petites flèches vertes ça veut dire qu'on est en train de reprendre, le rythme ça va reprendre et on est là pour se préparer pour le Tour de France et j'espère ne pas arriver trop tard, on verra si mon choix est bon on est un coureur jeune de 21 ans donc forcément les préparations elles sont pas toujours au poil mais on va se battre pour ça, on part sur un Dauphiné, un Dauphiné qui l'an dernier on a fini quand même 3ème derrière Quintana et Fabio Haru et devant Vanguard Run et Landa donc forcément on a quand même quelque chose à faire, on va regarder un peu, j'ai regardé vite fait voilà donc on va simuler toutes ces deux étapes de plat, ce contre la montre, 7 étapes de plat et puis on fera ces deux étapes de montagne aujourd'hui et puis les deux autres par la suite on va voir ce qu'on arrive à faire là dessus, allez simulation rapide donc on n'est pas en forme du tout, ça c'est clair et net mais bon ça n'empêche qu'on va essayer de se défendre, alors forcément ça va être compliqué parce que je pense qu'il y a des coureurs qui sont encore en bonne forme bon on a perdu 0 seconde c'est l'important, j'ai hâte de voir le contre la montre, on va sans doute perdre énormément de temps alors est-ce qu'on va réussir à tenir là dessus je ne sais pas mais on va se battre au moins, alors on a fait un podium, alors est-ce qu'on est obligé d'aspirer la même chose ? non parce qu'on était là, on était préparé pour le Dauphiné l'an dernier alors que là c'est une course de préparation pour le Tour de France donc on n'a pas du tout le même objectif, là c'est vraiment juste pour se mettre en jambes, pour un peu se jauger face aux rivaux mais rien de plus, on va voir ce qu'on peut faire maintenant là on va faire une étape de haute montagne et une étape de semi-montagne je crois qu'il y a et pour la vidéo qui suivra vu qu'on va le faire en deux vidéos, ce Dauphiné ce sera deux étapes de montagne donc là c'est encore une étape tranquille, assimilée toute plate, on espère en tout cas tranquille mais où on doit normalement ne perdre aucune seconde particulière face aux rivaux voilà 0 seconde pas de problème hop, et là c'est le contre la montre qui va faire un peu peur là voilà, 24 km, alors ça monte un peu sur l'affaire, alors ça peut nous permettre de limiter la casse je suis pas sûr, je suis pas sûr, je pense qu'on va perdre beaucoup ça va être intéressant de voir en tout cas ce qu'il en est Simulating Ternesun, Ternesun, alors c'est peut-être un contre la montre ou une classique par là-bas allez c'est parti, on y go, nos stats en contre la montre vont nous coûter cher notre forme qui est pas du tout au rendez-vous pour l'instant j'ai peur qu'on arrive plutôt au niveau de la, ça va être limite pour le Tour de France ah c'est un contre la montre par équipe, autant pour moi, donc je fais perdre du temps à toute mon équipe vu qu'on arrive à 5ème, c'est ça, attendez, c'est ça, non 6ème même l'ASK est 6ème au classement par équipe, ça veut tout dire, c'est que je leur ai fait perdre beaucoup de temps bon, c'est pas grave vu qu'Alberto Contador est premier grâce à son équipe j'ai peur, j'ai peur de ma forme, va falloir vraiment qu'elle remonte très vite après on est début juin, il n'y a pas non plus à paniquer, on a de quoi remonter assez vite de ce côté là, enfin pas assez vite, mais on a de quoi remonter après est-ce qu'on va y arriver, je ne sais pas celle-là elle est encore assimilée et puis après on va pouvoir enfin se lancer je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'avec vu mon état de forme j'ai peur de rien pouvoir faire et que ça soit limite pas intéressant pour vous on va voir c'est les difficultés, c'est ça, vous suivez la carrière de ce cycliste malheureusement elle est faite de haut mais aussi beaucoup de bas c'est pas grave allez, simulating, tel garde, poprad et on va pouvoir y aller donc là c'est l'étape de haute montagne je crois en premier ouais c'est ça, c'est la haute montagne un gros col, une longue descente et puis une remontée pas simple pour l'arrivée à Praloup, je crois que c'était tout simplement Romain Bardet qui avait gagné cette étape alors je me trompe peut-être mais je crois il avait attaqué dans la descente avant la remontée sur Praloup voilà c'est deux mémoires comme ça, je suis pas sûr de ça mais allez, est-ce qu'on va faire partie des favoris ? je suis pas sûr, je ne suis pas sûr si, parce qu'en fait ils font pas attention peut-être à notre forme donc mais bon, ça va être intéressant ça va être intéressant nous on va essayer de gérer, on voit qu'il y a des rivaux ouais, Froome Ricosta, Nibali, Quintana donc on a vu Contador qui est revenu chez Astana c'est marrant il y a du monde mais est-ce que nous on va pas être à la rue, c'est ça l'important ? non, jamais de la vie, jamais de la vie Pierre Roland aussi on voit Tom Dumoulin Esteban Chavez bon il y a beaucoup de très très bons coureurs est-ce qu'on va avoir de quoi se défendre ? on n'est pas, non il faut attention à la forme vu qu'on voit que même nos équipiers Stéphane Krejcivic et Joe Tegan je ne connais pas sont plus favoris que nous donc ça veut tout dire on n'est même pas le leader de notre équipe en quelque sorte donc c'est compliqué là c'est compliqué après je pense que les autres coureurs non plus sont pas forcément en super forme c'est ce que j'espère c'est que les autres gros coureurs sont pas en super forme le problème c'est qu'il y avait les noms des gros coureurs et que nous on n'y était pas donc bon partant de là c'est que d'avoir une meilleure forme on est cela dit 32e au général on est quand même bien encore l'important ça va être de grappiller petit à petit des places est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un podium comme l'an dernier ? je ne pense pas voilà allez texture des coureurs s'il vous plaît ça y est c'est fini ouais optimisation et c'est bon c'est la dernière barre on peut y aller on part dans la course pour faire abandonner un coureur combiné l'erreur est fort que ça oui mais non nous on ne veut pas abandonner ça on le savait ça existe depuis fort longtemps si on a quand même le dosseur 41 donc on était censé être le leader le problème c'est qu'on n'a pas les jambes vraiment pour être leader on voit que ça va être chaud chaud cacao maintenant il ne faut pas partir de toute façon on ne nous laisserait pas partir tout simplement donc voilà il n'y a pas à se poser de questions on reste tranquille dans le peloton on va voir ce qu'on arrive à faire je ne sais pas je ne sais pas est-ce que nous on nous protège là déjà est-ce qu'on nous protège non je n'ai pas l'impression ceux qui protègent je n'ai pas l'impression qu'on nous protège je me trompe peut-être mais nous on est sur le côté il n'y a personne devant nous protéger son coureur il faut être devant forcément pour le couvrir du vent etc là c'est pas le cas on va bientôt commencer le col des lecs dans 2 km ça va partir la montée la pente va s'accentuer 6 km à 5,3% ça doit passer plutôt tranquillement maintenant on est dans une très mauvaise forme et un peu n'importe quoi je pense peut nous faire mal aux jambes et quand ça va accélérer ça va être un vrai calvaire je voulais vous montrer le Dauphiné voilà c'est pas la course très intéressante mais c'est une course de préparation pour notre objectif qui est le Tour de France notre deuxième gros objectif après notre début de saison qui s'est quand même vraiment bien passé avec victoire sur le Tour de Catalogne sur le Tour du Pays Basque et des bonnes places sur la Flèche Vallone et Liège maintenant on est là pour se préparer au Tour de France le Dauphiné c'est quand même une course importante où les gens aiment bien être placés nous en plus on est bien classés au niveau du classement mondial avec une bonne saison ce serait bien de ramener des points de se placer après ça va pas être forcément très simple mais on va se battre pour ça on va se battre pour ça on est dans le col de la col Saint-Michel avec 15,6 km quand même mais à seulement 4,6% de moyenne alors c'est parce qu'il y a aussi des petits plats en bas et en haut qui font que la pente moyenne n'est pas très pentue parce que le reste c'est pentue voilà ça a fait mal au guibole pour certains de nos équipiers comme Marcus Burghardt c'est le seul qui a eu vraiment mal on regarde le peloton à l'air quand même vraiment au complet on a 5 minutes 30 de retard cela dit sur le premier le premier n'a largement pas course gagnée vu ce qui nous attend avec la montée sur Pralou et ce col de première catégorie qui n'a pas l'air facile la montée de Pralou on voit c'est rouge vif vif et la fin est encore plus enfin voilà la montée de Pralou est vraiment importante en pourcentage et ne sera pas facile de ce côté là même si elle est courte en kilomètres mais les difficultés peuvent être faites avant et donc il peut y avoir déjà des écores dans le col d'Alos 13,1 km à 6% c'est pas facile alors il y a des petits passages un peu plus tranquilles mais dans l'ensemble ça va faire mal on a Alberto Contador à côté donc pour l'instant tout se passe bien Pierre Roland est là aussi écoutez on est motivé nous on est bien placé on peut pas être vraiment mieux placé que ça est-ce qu'on doit réagir aux attaques je sais pas on va voir on va voir comment ça va se passer faut être attentif s'il y a des s'il y a du Vichen Zonibali Chris Fum Alberto Contador c'est en train de partir mais je vois que la Catusha roule et la Catusha c'est tout simplement Nero Quintana donc il est là d'ailleurs Quintana ça va accélérer là il faut quand même peut-être réagir est-ce qu'on a vraiment les jambes on a reculé petit à petit on est loin on est encore à 30 km du sommet je sais pas ce que vous en pensez ça me semble tôt pour partir pour envoyer des attaques comme ça quand on sait que nous on a pas une forme de fou le maillot jaune qui va craquer il voulait tenir jusqu'au bout ça sera compliqué on a Stephen Krejvi qui est bien qui est mieux que nous ouais il est clairement mieux que nous logiquement c'est Wouter Pulse qui amène le mec il donne tout ce qu'il a parce qu'il pense que Krejvi peut gagner il faut ramener sur Froome Quintana Contador etc attention de pas nous être trop dans le rouge parce que Stephen Krejvi aussi est un peu dans le rouge alors on essaie nous de rester dans ce peloton difficilement on a Wouter Pulse notre équipier qui amène un certain triomphe pendant ce temps les meilleurs coureurs eux se font mal c'est l'espoir que j'ai cela dit nous on voit qu'on a notre barre de vie j'allais dire comme dans dans un RPG ou ce que vous voulez mais voilà notre barre d'endurance etc sont en train d'être maintenus c'est à dire qu'on a eu mal pendant les grosses accélérations des rivaux et puis maintenant on se maintient le problème c'est que on a Quintana encore on a Tom Dumoulin mais les meilleurs ils sont là bas ils sont là bas et si Nibali fait la descente on reviendra pas on voit que ça amène Contreras amène à fond pour Quintana et là ça fait mal ça fait mal au guibol il faut essayer de s'accrocher comme on peut c'est compliqué on voit là c'est allez un kilomètre encore à tenir on n'est pas cramé on n'est pas cramé on a nos équipiers on a Rydar Hidal on voit et on a Stéphane Krejvig nous c'est notre leader en quelque sorte de notre équipe qui est le mieux je pense même s'il s'est fait mal et au final il s'est fait autant mal quasiment que nous mais il a un peu d'avance sur nous nous on peut être sauvé par Quintana en fait c'est que on est resté dans le groupe de Quintana et ça ça laisse de l'espoir on est avec un petit groupe je pense je pense que ouais c'est un petit groupe vraiment hop on va regarder comme ça attention de pas laisser partir quand même Quintana faudrait pas faire cette bêtise notre bar jaune qui remonte pas et c'est ça qui m'inquiète c'est à dire que la moindre accélération dans Pralou ça va être très court mais de tels pourcentages vont nous plier nous mettre à bout de souffle ça sera perdu j'en ai peur j'en ai peur on va regarder un peu les écarts on est déjà deux minutes deux minutes de retard on est là on est dans ce groupe deux minutes 13 sur Chris Froome qui a mis une minute d'un à Nibali et Contador sinon après on est tous un petit peu au ton de 16 coureurs un petit c'est vraiment un petit on voit que ça ça a quand même fait un certain trou sur l'autre groupe où on a Waterpulse nous dans notre groupe là on a nous donc Stéphane Krejlik Raider Hidal et j'aurai celui que je n'arrive pas à dire son nom donc on est quand même quatre c'est pas mal nous on s'accroche dans la descente c'est bien ça avec Bob Jungels Esteban Chavez et Nairo Quintana les Colombiens accélèrent nous on essaie de reprendre des forces tranquillement Stephen Krejlik et là je sais pas ce que vous en pensez voilà monté de Pralou 5,6 km à 7,3% Chris Froome Lantan nous on va y arriver on va y arriver on va tourner sur la gauche et c'est parti pour la montée et ça va piquer ça va piquer dans les jambes parce qu'on a rien on a rien on a plus vraiment de force même si c'est un peu remonté dans la descente vous allez voir que Quintana va nous mettre très très mal alors nous on essaie de rester avec Nairo Quintana faut pas oublier que nous on est peut-être moins en forme que d'autres coureurs par rapport à notre préparation pour le Tour de France je nous trouve pas si catastrophique que ça alors Chris Froome c'est Chris Froome j'ai envie de dire il y a des coureurs comme ça ils sont un peu inatteignables mais vous voyez on est pas loin de voir les guiboles de Stephen Krejlik on peut presque s'accrocher avec lui on voit hier Gunbandenbrek qui accélère attention nous on est en train je regardais pas bien je regardais en haut on est en train de se faire avoir j'ai décroché je me retrouve avec Tom Dumoulin et Bokemolema qui vont nous ramener sur eux j'ai manqué de vigilance en fait et là j'ai décroché du groupe juste devant alors qu'il revenait sur un Nibali Contador donc c'est dommage on allait pouvoir perdre quasiment rien comme temps au final là on va peut-être perdre un peu parce qu'on a plus grand chose faut essayer de tenir pas se mettre complètement dans le rouge c'est plus facile à dire qu'à faire allez Chris Froome qui a mis tout le monde d'accord là je crois nous cela dit on reste accroché allez avec Stephen Krejlik dans un autre on est les deux en quelques sort leader là de notre équipe on perd un peu de temps on finit 9 et 10ème ensemble c'est pas si mal c'est pas si mal je pense ça aurait pu être bien pire là au final j'ai cru au début quand on a quand j'ai vu notre barre dès le bas du col quand tous les favoris ont attaqué nous on a juste essayé de continuer à monter au train notre barre qui est descendue très fort d'un coup puis elle s'est stabilisée on a réussi à reprendre un peu de force dans la défense dans la descente avant Pralou et au final on s'en sort pas trop mal on s'en sort pas trop mal on perd pas trop de temps je pense qu'un podium comme l'an dernier me semble par contre inenvisageable parce qu'on a perdu du temps sur la fin vous allez voir qu'on perd un peu de temps on perd une vingtaine de secondes même plus c'est 24 4 on perd presque 30 secondes 28 secondes avec Regic et Bob Youngels alors les écarts sont là on est déjà 6ème au général parce qu'il y en a qui avaient perdu du temps avec Contreland par équipe etc etc et oui ça nous change rien d'être avec une bonne équipe comme ça on est là on n'est pas trop mal avec notre coéquipier Stéphane Krejvick à 2'21 on n'est à rien on n'est à rien de la 3ème place au général de Bob Youngels bon on va voir ce qu'on peut faire on a une étape vallonnée qui nous attend avant avant les deux étapes de haute montagne une étape vallonnée mais pas simple qui va faire des dégâts et qui va se faire au guibol qui va se faire à la pédale comme dirait l'orange à la verre donc forcément si tu n'as pas les jambes là ce n'est pas parce que c'est une étape vallonnée même si stratégiquement tu peux la jouer parfaitement il va falloir avoir les jambes ça ne monte pas trop pour l'instant mais il ne faut pas s'en faire le rythme et 2 suites montées à fond ça c'est bien et on lance de suite le chargement de cette étape alors on est bien nous dans les vallons on aime ça normalement on a vu dans des étapes du tour du Pays Basque de tour du Catalu on est même dans les dans les classiques ardennaises maintenant là il y a quand même beaucoup de dénivelé positif c'est vraiment des gros calls même si la fin est peut-être plus simple au final il y a ce call qui est vraiment dur mais assez relativement loin de la fin donc je pense que les mecs ne vont pas trop pouvoir partir voilà c'est mon petit avis peut-être que je me trompe en tout cas j'espère que ça va être ça ils ne peuvent pas se permettre de partir si loin de l'arrivée parce que si ça roule et s'il y a une équipe derrière qui peut rouler comme par exemple notre équipe de la Sky vous vous bousillez et c'est plié alors nous dans notre équipe j'ai eu l'impression que Stéphane Krejvick est un peu mieux que nous donc est-ce qu'il est le leader peut-être on nous met dans le gros favori pourtant on n'a pas les jambes pour ça donc il faut se méfier de ceux qui pensent ils nous mettaient même pas dans ceux-là tout à l'heure cela dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 il y en a 10 on a fini 10ème de l'étape on n'a pas fini mieux on ne pouvait pas finir mieux on est vraiment allé au bout du bout c'était vraiment dans nos limites même si le moment où j'ai manqué de vigilance peut-être me fait perdre les 28 secondes ça on ne saura jamais mais c'est possible c'est tout à fait possible l'effort après que j'ai dû faire pour revenir allez on va accélérer de suite parce que bon ça ne va pas être très intéressant donc on va de Saint-Barnay en Champsor jusqu'à Villard de Lens Vercors bon on va essayer nous de mettre le feu si on en a l'occasion si on en a l'occasion moi une étape vallonnée je tente on a le maillot blanc de meilleur jeune cela dit regardez on est meilleur jeune alors peut-être parce que le meilleur jeune ne peut pas le porter j'ai envie de dire non on est meilleur jeune il n'y a pas de il n'y a pas de jeune avec de grosses jambes en ce moment alors on est déjà sixième au général en fait j'ai fait dixième de l'état je me suis senti tellement mal que j'ai l'impression d'être vraiment plus loin au final on est sixième donc on n'est pas si loin que ça alors on est loin de Chris Froome clairement et même du deuxième Alberto Contador qui a déjà une minute dix d'avance sur nous ce qui est pas mal mais après bon mon objectif mon objectif j'aimerais bien finir dans le top 5 pourquoi pas si ma forme monte après c'est court c'est court le dauphiné pour retrouver une forme correcte non non de toute façon c'est préparation autour de France c'est pas grave on peut pas toujours défendre les places de l'année passée voilà on a fait 3ème l'an dernier c'était bien là ça on va se battre pour ça cela dit on va se battre si on voit qu'on a les moyens on le fera mais j'y crois pas voilà on verra je pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit vu ce que j'ai vu on l'a vu à la moindre attaque des favoris on perd toutes nos jambes nos jambes on a plus de force très vite donc ça sera difficile l'équipe Sky prend les choses en main alors s'il croit que je peux être le leader ils font une grave erreur je pense et je vois pas Stéphane Krejvick gagner une étape comme ça voilà c'est pas un tueur dans les vallons quant à nous on a pas les jambes pour ça même si on est bon dans les vallons on a une bonne accélération Krejvick ouais il n'y a pas d'accélération il ne gagnera pas une étape comme ça et nous avec les jambes qu'on a on gagnera pas une étape comme ça 18,4 km tout de même mais à 4,6% c'est une pente régulière mais pas très forte voilà je pense qu'il n'y a pas de quoi si vous la roulez à fond je pense que vous pouvez faire exploser tout le monde ce que fait pas notre équipe ça va il roule mais pas trop méchamment on voit hop on va mettre un peu de foie nous on va se battre pour garder le maillot de Meierjeune ça on voit qu'on peut peut-être le garder donc autant en profiter Froome est déjà regardé on croirait qu'il est avec la Sky on a Raider Hidal de la Sky qui roule et on a Chris Froome tranquille dans sa roue mais non mais non tu es avec la Movistar mais la Sky continue à rouler pour toi et il passe il a envie de passer on s'attaque Cricosta Velasco Jimenez Bocque Mollema Nibali a accéléré nous on est tranquille pas de panique nous c'est essayer de garder un max de force pour juste l'arrivée et prendre peut-être quelques secondes et des bonifs pour revenir tout près de la 3ème place parce qu'on en est vraiment pas loin pourquoi pas revenir un peu sur Alberto Contador parce qu'au final hormis Chris Froome personne n'a été si aérien que ça même si Quintana je me méfie il est resté très sobre dans sa montée et peut-être que plus tard il va faire très mal voilà il est resté tranquille donc méfiance de Quintana mais hormis Froome personne n'a été aérien et donc tout le monde et je pense plus ou moins battable voilà il n'y a pas il n'y a pas à dire grand chose de plus alors on est quand même à 10 km de l'arrivée il va falloir être bien placé maintenant ça attaque Quintana qui attaque est-ce qu'ils attaquent pas un peu tôt parce qu'en fait il y a j'ai pas envie d'attaquer maintenant parce qu'il va y avoir du c'est plat quoi c'est pas plat mais on va voir c'est les vous voyez Penta 3% ah là ça remonte ça va prendre des pourcentages mais on va pas gagner l'étape personne ne gagnera enfin le peloton ne gagnera pas l'étape donc pour les bonifs c'est foutu donc nous il va falloir grappiller du temps attaquer quand ça va reprendre des pourcentages être bien placé jusqu'au bout rester vraiment bien devant Quintana qui en remet une Contador moi je veux rester dans les dans les roues là allez allez faut batailler essayez de pas attaquer voilà je pense que la roue à suivre c'est celle de Chris Froome donc on essaie de la suivre pour l'instant on se met bien parce que au final attendez hop on met pause on est à 1 minute 20 je pense que c'est gagné pour les hommes de tête mais attention attention il y a du pourcentage à la fin et ça peut très vite revenir par moment nous on va la mettre de suite attention de pas se mettre pas encore le pourcentage en fait je m'attendais à voir plus vite le pourcentage les pourcentages sont vraiment à la fin on voit là où il y a les voitures donc je pense que les mecs ont gagné 2,1 km à 7% de moyenne nous évidemment on va attaquer c'est parti allez on y va ouais le truc c'est que tout le monde a les jambes j'ai l'impression là nous on se bat Pierre Roland Pierre Roland il va pas gagner c'était l'homme de tête en fait et regardez comment c'est revenu sauf que nous non plus on va pas gagner on a plus grand chose dans l'éguivole ah là là Contador qui passe devant on voit avec Mikel Landa et nous on va se battre pour rester 3ème sa bataille et on prend quelques secondes alors Contador dans Mikel Landa on est 3ème et on grappille quelques secondes sur Chris Froome en plus des bonifs des petits écarts on était un peu mieux au final Pierre Roland le pauvre qui s'est fait rattraper très vite mais c'est sûr il a eu la difficulté des pourcentages à la fin je l'ai mal senti en fait je disais que c'était perdu et puis non pas du tout nous on avait pas les gens bien joués de la part de Alberto Contador et Mikel Landa bon nous on est pas on est pas mécontents de notre résultat c'est bien là on on monte en puissance non c'est pas qu'on monte en puissance c'est une course je pense qui nous convenait un peu mieux un final stat on pouvait on pouvait espérer gagner même si je c'était difficile je pouvais pas attaquer avant ça roulait tellement fort bon bah voilà Contador qui gagne bien joué à lui nous on grappille quelques secondes sur les adversaires donc je pense qu'on revient proche de la troisième place on revient pas loin je pense donc ils nous prennent 18 secondes puis les autres sont à 33 Mikel Landa nous passe devant il était derrière il nous passe devant Alberto Contador revient à 28 secondes 28 secondes de Chris Froome quant à nous la troisième place n'est plus qu'à 53 à 9 secondes donc ça avance bien ça va être chaud on est passé devant Nero Quintana on va se battre on va se battre pour la troisième place maintenant oui Mikel Landa a paru fort Bobby Jungels Nero Quintana surtout seront compliqués à battre tout comme Nibali on va voir on va se battre comme on peut le but de toute façon c'est de reprendre la forme pour ce Tour de France là on mettra le feu mais on va essayer de faire quelque chose sur ces deux dernières étapes du Dauphiné on se retrouvera pour la prochaine vidéo très vite pour faire ces deux étapes allez merci à vous d'avoir regardé et à très bientôt ciao ciao